re bonjour les élèves donc je vous fais là le deuxième temps là j'ai eu un petit problème de vidéo donc je vous fais déjà la deuxième pour vous faire la fin de la renaissance et comme ça la prochaine fois on pourra commencer le baroque donc là je reprends le petit 2 là la première renaissance c'est à dire ce qu'on va appeler le quatrocento alors si on doit noter quelque chose sur le quatrocento c'est que c'est une période pendant laquelle c'est que c'est une belle pendant laquelle la la cité qui va être au coeur des à l'apogée de l'art de du quatrocento c'est la cité de florence c'est le comté de florence voilà c'est à l'époque une cité qui est extrêmement puissante qui est dominée par par la famille des médicis qui est qui c'est eux qui sont au pouvoir et c'est des mécènes très puissants qui prennent énormément d'artistes sous leur sur le sous leur protection des architectes des sculpteurs des peintres et donc dans la famille des médicis on va retrouver dans la famille des médicis on va retrouver beaucoup de de membres de la famille qui vont être représentés dans les peintures des artistes des artistes florentins alors parmi les gens qui sont au coeur de qui sont les têtes de fil de la première renaissance il ya des noms qui sont des incontournables que vous devez absolument connaître donc évidemment il ya sandro botticelli que vous connaissez très sûrement puisque c'est le peintre qui a réalisé la naissance de vénus dont on parlera tout à l'heure vous avez un autre peintre qui s'appelle pierrot de la francesca et il faudra aussi que vous alliez voir l'annonciation de pierrot de la francesca je vous le mettrai en lien sous la vidéo et vous irez me faire un petit croquis pour l'avoir un petit peu de près où on commence à voir les préoccupations esthétique de cette période donc s'il ya quelque chose qui a noté sur le quattro cento c'est que c'est une période dont tout pour laquelle on va mettre l'accent sur le dessin d'accord si la pré renaissance c'était plutôt une construction qui se faisait avec les espaces la découverte de la perspective etc pour la première renaissance ce qu'on va essayer de faire en sorte c'est de mettre l'accent sur les dessins l'expressivité des personnages et et un peu plus de bucolisme voilà on va avoir des personnages qui sont en extérieur on intègre des paysages on va voir comment on intègre ces paysages d'ailleurs parce que c'est pas anodin non plus voilà alors pour parler de botticelli je vais commencer par cette peinture qui est une peinture qui s'appelle l'annonciation voilà alors l'annonciation de botticelli elle est intéressante parce que on continue à avoir les codes dont je vous parlais donc le fait de représenter des damiers au sol pour créer de la profondeur dans les dans les pièces on a des personnages qui sont très dessinés qui sont extrêmement expressifs avec des jeux de mains un travail sur la couleur qui est très beau alors s'il ya quelque chose qui est notable c'est que les personnages sont extrêmement cernés voilà quand je dis importance du dessin c'est que vous voyez on voit quasiment des lignes noires qui contourent qui sont des contours de dessin donc ça c'est très reconnaissant botticelli il est reconnaissable entre mille si vous allez dans des musées florentins au palais des offices où vous reconnaîtrez botticelli très facilement voilà alors très souvent dans les peintures de la première renaissance on va avoir en fond comme ça des paysages des paysages qui généralement représente là là le comté dont alors c'est un mécène qui va commander le tableau et en arrière-plan va représenter le comté du mécène en fait si vous voulez le comté que dirige le mécène et c'est en général on a un petit peu des préoccupations politiques qui sont dans ses oeuvres donc on va on va représenter là vous voyez en arrière-plan c'est très probablement le comté du mécène qui a fait la commande du tableau voilà donc ça c'est il y a toujours des petits messages politiques un petit peu cachés derrière les oeuvres alors chez botticelli donc on a toujours le même genre de personnages féminins ces personnages sont très reconnaissables alors autant des gens comme michel ange prenaient des hommes pour pour poser et juste ils mettaient des seins sur des corps d'hommes c'est pas du tout le cas de botticelli qui a un grand souci de représenter le corps humain alors le 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 modèle qui sert dans quasiment toutes ses peintures c'est une c'est une personne qui était très connue qui s'appelait simonetta vesputi donc simonetta vesputi c'était c'était la maîtresse de julien de medicis qui était considérée comme la plus belle femme de florence probablement la plus belle femme d'italie à l'époque et c'est elle qui a lancé d'ailleurs cette mode de se raser le front donc elle avait un très grand front et donc pendant des années à florence les femmes se sont rasées le front pour agrandir leur front pour avoir un front à la simonetta vesputi donc c'est une femme qui est morte à 23 ans d'une pneumonie chronovirus peut-être et donc vous voyez elle a la mode typique florentine donc les tresses la coiffure avec le blond vénitien les boucles du blond vénitien et les grandes tressages et la robe avec les emmanchures alors les manches n'étaient pas du tout attachées aux vêtements à l'époque c'était des paires de manches leur expression une autre paire de manches vient de là c'était des paires de manches qu'on a accrochées aux vêtements donc on avait des robes et ensuite on a accroché des manches aux vêtements c'était très pratique ça faisait une vérité voilà alors chez chez botticelli on a des personnages féminins donc ils sont toujours les mêmes toujours le même type de visage très dessiné d'ailleurs c'est pour ça qu'il ya une facture qui est très contemporaine chez botticelli qui renvoie un petit peu à la bande dessinée parce que c'est très très dessiné comme ça avec des contours avec des cernes noires ça renvoie alors ça c'est judith décapitant l'eau ferme alors c'est intéressant pourquoi je vous montre cette peinture parce qu'on va voir plusieurs judith décapitant l'eau ferme vous même montre la première de botticelli on verra des judith décapitant l'eau ferme on va voir des ribambelles on verra aussi celle de du caravage un peu plus tard quand on sera au baroque on va voir la stylistique se transforme donc là on a une judith décapitant alors judith judith c'est une c'est une princesse c'est la fille la fille d'un roi dont la ville est cernée et qui qui a le droit de de sortir de la ville pour aller faire sa prière avec sa servante tous les jours et donc elle est très belle évidemment et donc elle le charme le chef des armées qui cernent la ville qui est le chef des armées de la mocodonosor et donc elle va elle va le séduire finalement un soir il va l'inviter à boire un verre dans sa dans sa tante et là elle va le faire elle va le faire picoler elle va lui faire une danse du ventre finalement lui va s'endormir et pendant qu'il dort elle va lui zigouiller sa tête et elle repassera dans l'autre temps pour aller amener la tête à son père qui est dans la ville qui est cernée et vous voyez là on a la tête de l'eau ferme de porter par la servante et la judith avec son sable le sable de ferme dans les mains donc là vous voyez c'est pas très dramatique c'est c'est emprunt de c'est une chose à noter pour ce qui est de la renaissance c'est que c'est un style qui est toujours très symétrique très harmonieux avec des beaux paysages très lumineux en arrière-plan avec des petites fleurs surtout de la symétrie d'accord une action qui va se passer au centre et des personnages qui flanquent l'image si on n'a pas des grandes lignes de perspective on crée vraiment un personnage très central alors pour vous parler un petit peu de ça c'est la naissance de vénus en botticelli aussi vous voyez que là alors ce qui est très marquant dans cette oeuvre c'est que c'est une des premières œuvres dans lesquelles on va représenter le corps nu des corps nus d'un corps de femme nu alors le prétexte pour représenter des corps nus c'est c'est la mythologie grecque ce sera toujours la mythologie grecque au départ c'est la mythologie grecque après la renaissance il se lâche complètement surtout avec michel ange qui est obsédé par les par les beaux mâles à poil et qui en fout partout nous avons sur le plafond de la sextine où il va peindre je ne sais pas combien de de personnes nues au grand dame du peuple qui lui a fait la commande et et donc vous voyez qu'ici on a un personnage nu au centre on a des personnages enlacés on commence à avoir des préoccupations anatomiques on essaie de représenter le corps humain de la façon la plus juste possible donc là la vénus c'est en fait cette vénus c'est en gros c'est deux divinités c'est chronos c'est le fils de ouros ouros c'est le c'est le dieu du ciel et donc ouros a une dispute avec son fils chronos un ado certainement et pour se venger chronos va couper le paquet de son père va lui couper les les attributs sexuels et il va les jeter dans la mer et donc il jette les boules de son père dans la mer et suite à ça la mer va se déchaîner et va faire une écume fertile et de cette écume fertile du ciel et de la mer va naître vénus donc c'est vénus sortant des eaux la belle vénus qui sera finalement c'est la naissance de la beauté de la grâce féminine voilà alors il ya plein de symboles parce que évidemment elle est dans une coquille saint-jac qui symbolise le sexe féminin la coquille blanche immaculée pour représenter la virginité qui à l'époque était une préoccupation très très lourde et voilà et donc on a ici une peinture une peinture qui est extrêmement poétique avec beaucoup de de sérénité d'accord on a quelques fleurs comme ça qui volent il ya zéphir qui est en train de souffler et puis elle est quand même pudique voyez elle se cache un peu le sens les seins avec la main ce que se cache elle se cache la foufoune avec ses cheveux et et là on a on a le printemps qui vient la couvrir qui vient couvrir cet impudique voilà et alors alors ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir donc chez chez botticelli mais chez d'autres on a on a des espaces qui sont emplis de clarté en une grande clarté et vraiment on accorde beaucoup d'importance au dessin des drapés au dessin des personnages alors ça c'est une peinture du pérugain c'est une annonciation aussi on va avoir beaucoup d'annonciation voilà beaucoup de clarté beaucoup d'importance du dessin et on cerne les personnages d'accord donc il ya une rupture entre les personnages et paysages enfin une rupture une ligne de démarcation entre les personnages et l'espace dans lesquels ils sont intégrés voilà et donc là vous voyez là encore on a une image scindé en deux beaucoup d'équilibré de la clarté en arrière-plan tout est toute l'action est dans le cadre d'accord on n'a pas de d'éléments qui sont hors champ d'accord on ne raconte pas d'autres choses on est on est un peu on est un peu éloigné de l'image d'accord on a une espèce de recul sur l'image ça c'est important parce que ce reculant on n'aura plus du tout quand on sera à la période baroque d'accord voilà ça c'est pour la première renaissance aussi il ya une chose à noter pour la première renaissance et on apporte de l'expressivité expressivité aux personnages importance du dessin beaucoup de lumière beaucoup de clarté on dessine beaucoup les drapés on continue à créer des lignes de fuite et des espaces intérieurs qui sont structurés par les architectures on intègre du paysage toujours en fond et en décor et voilà et c'est c'est une peinture on commence à se préoccuper de la question du corps humain d'accord on commence à se poser la question mais comment est ce que on va représenter le corps humain comment est ce qu'il est fait s'il est juste voilà donc ça c'est pour la première renaissance maintenant on va parler de la haute renaissance la haute renaissance si on doit la qualifier donc c'est le 16e siècle cinquecento et c'est la période de tous de tous les grands maîtres de la renaissance tous ces grands maîtres si vous les connaissez c'est leonard de vinci c'est rafael c'est michel ange c'est toutes vos tortues ninja que vous avez en tête c'était c'est eux c'est une période très 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 riche avec une production très 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 riche et je vous en montrerai d'autres mais en tout cas on a on a la autre donc vous pouvez marquer petit 3 la haute renaissance alors donc vous pouvez marquer la haute renaissance et symbole d'une apogée stylistique de l'apogée stylistique de la renaissance on verra naître tous les grands génies de la peinture italienne qui rivalisent qui rivalisent qui rivalisent de de méthodes de représentation enfin qui rivalisent d'ingéniosité dans leur méthode de représentation pour se surpasser les uns les autres donc il ya beaucoup de rivalité entre les artistes de entre les artistes de la haute renaissance michel ange détestait rafael donc pas du tout ils ont pas du tout le même style michel michel ange était obsédé obsédé par les corps d'hommes par les corps d'hommes nus alors que michel ange c'était un espèce de magnifique et faible toujours entouré de de dizaines de courtisanes qui le suivait dans l'espoir d'être représenté un jour donc on n'a pas du tout les mêmes personnages michel ange était quelqu'un de très torturé par exemple léonard de vinci lui va être considéré comme un des plus grands génies mais comme une espèce d'intouchable donc très vite c'est un il devient un inclassable en fait parce qu'il se place positionne très vite en ingénieur mais des grands artistes alors michel ange par exemple si on parle de michel ange c'est quelqu'un qui était plutôt un sculpteur et à qui on va un peu mettre le couteau sous la gorge enfin le couteau sous la gorge alors c'est le pape poussé par bramante qui va bramante qui était le grand rival de de léonard de vinci vraiment qui est un architecte et qui va lui dire non mais alors léonard de vinci était obsédé par le marbre il ne voulait que sculpter du marbre et bramante lui va dire va dire au pape mais demandez demandez à léonard de vinci de vous faire une fresque pour décorer le plafond de la sixteine ce qui va rendre fou de rage léonard de vinci et qui va être obligé de le faire et qui sera certainement une des plus grandes oeuvres de l'histoire de la peinture italienne parce que même si c'est de la fresque mais parce que parce qu'il a il a dépassé de loin tout ce qui était les normes de l'époque il a il a fait exploser toutes les tous les codes esthétiques de la haute renaissance qui a été mis en place pendant la haute renaissance et ces codes esthétiques qui avaient été mis en place notamment par des gens comme léonard de vinci alors là c'est la vierge et saint anne à l'enfant donc c'est une peinture de léonard de vinci ce qui va caractériser la peinture de léonard de vinci et une partie de la stylistique de la haute renaissance c'est c'est qu'on accorde beaucoup moins de d'importance au dessin enfin en tout cas quand on met plus la priorité sur le dessin on va mettre la priorité sur la lumière et sur la couleur et ce qui va être intéressant c'est que finalement on a une espèce de ce qu'on va appeler le sfumato mais en tout cas on va avoir une espèce de flou ou une transition qui va être très légère entre le personnage et le décor dans lequel il s'intègre c'est à dire que les préoccupations qu'on pouvait avoir à la première renaissance d'intégrer un corps dans un espace bien défini avec des lignes de fuite et toutes ces choses qui vont quasiment disparaître à la haute renaissance enfin pas complètement mais en tout cas dont on va essayer de s'affranchir pour donner plus de vie au corps et pour avoir des corps qui soient le plus pour avoir des corps qui soient le plus naturel possible et on a un peu l'impression qu'on fronce les yeux comme ça quand on regarde les peintures de la renaissance c'est très très évanescent d'accord et on a une grande importance de la lumière de la couleur on a des peintures qui sont baignées d'une grande harmonie d'une grande sérénité les actions sont très douces d'accord on va même si on a des scènes de bataille même quand on a des scènes de bataille les scènes de bataille sont sont toujours comme figé dans le temps figé dans le temps on dirait que tout le monde pose on dirait que tout le monde pose alors là ici je vous montre une peinture de raphaël c'est la donc il y en a une autre qui est très importante qu'on verra aussi pour parler du rapport au cadre alors celle ci elle est très 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 emblématique de la haute renaissance et de ce dont je voulais vous parler pour cette histoire de rapport au cadre voyez qu'on a une peinture alors c'est là le mariage de la c'est le mariage de la vierge donc le mariage de sainte marie joseph vous voyez qu'en fond on a une sculpture une architecture qui est très importante qui est certainement une réplique de sous d'une architectures qui s'appelle le temps piéto qui est l'architecture harmonieuse pris comme exemple absolu par tous les artistes de la renaissance comme la perfection dans l'harmonie dans l'harmonie des proportions donc voilà c'est le temps piéto c'est un bâtiment qui ressemble beaucoup à ça donc vous voyez qu'on a quand même le damier au sol une scène qui se passe sur une place avec un damier au sol vous voyez qu'on crée des actions quand même donc ici on a un personnage qui est en train de casser un bout de bois avec avec son genou ici on a des courtisanes ici on a des on a des personnages avec des lances créer encore des lignes de fuite on a un personnage au centre et vraiment vous voyez que si on trace des diagonales on a quasiment la main de marie au centre là au centre de la composition plus le fond ici la petite lucarne là au fond alors voilà ici on a le symbole absolu donc c'est une peinture de raphaël on a le symbole absolu de l'équilibre de la clarté du décor bucolique de l'intégration d'une architecture qui va créer des lignes de fuite et de la profondeur d'une action qui va être centré de l'absence de hors champs d'accord tous les personnages sont dans l'action voilà là on a le symbole absolu de la renaissance en termes de peinture et en termes de volonté de pour ce qui est je n'ai aucune image du plafond de la chapelle de la sixtine mais ce qui est très intéressant c'est que michelange dans cette histoire de rapport au cadre doit peindre sur une voûte donc sur une voûte en berceau et lorsqu'il va devoir peindre sur cette voûte en berceau vous rappelez de la voûte en berceau on l'a fait un peu avant quand il va devoir peindre sur cette voûte en berceau et bien il va complètement il va peindre en fait des niches des niches carrées et en fait il va chaque scène de la chapelle de la sixtine je vous mettrai un petit lien dessous pour vous alliez voir la chapelle de la sixtine est représentée dans un décor peint de fausses niches carrées donc une fausse architecture qui est complètement peinte en trompe l'oeil en fait et à l'intérieur de ces trompe l'oeil d'architecture michelange va peindre des scènes de la bible du premier testament mais pas que il va mettre aussi des sibyles enfin c'est très très complexe la composition de la chapelle sixtine donc on va mettre des sibyles on va mettre des tas de personnages beaucoup de scènes du premier testament quand même et alors ce qui est intéressant c'est qu'il crée des niches carrées il crée des cadres en fait et dans chaque cadre il crée une action alors c'est c'est une prouesse technique incroyable ce qu'on a à faire à une voûte donc il doit faire ça sur la voûte et donc il ya des effets d'anamorphose pour que le pour que ce soit juste en fait et donc on a l'impression de de niches carrées quand on regarde la chapelle sixtine alors que c'est une voûte en berceau qui complètement complètement sur un demi-cercle quoi qui est lisse et donc cette espèce d'obsession de de mettre les scènes dans des cadres là elle touche un apogée alors ensuite ce qui va être intéressant chez chez michel-ange dans la chapelle sixtine c'est que justement il fait sortir ses personnages du cadre et que on a l'impression que les personnages sont en train de s'échapper de ce cadre justement c'est des très grands personnages et c'est même pas échelle 1 c'est des personnages qui sont gigantesques qui sont très grands et notamment toutes les sibyles qui font le tour de là qui sont autour de la composition et et ça crée une dynamique incroyable alors beaucoup de corps nu énormément de corps nu sur la chapelle sixtine comme je vous le disais michel-ange était était obsédé par les beaux corps de mâle par les beaux corps de mâle qu'il aimait passionnément même s'il était complètement complètement abstinent enfin probablement abstinent on ne sait pas trop apparemment il était abstinent et il ne se vouait qu'à son art et enfin en tout cas il trouvait la force de son génie dans l'abstinence la légende quoi et et le et donc ce qui est intéressant c'est que si vous allez voir la chapelle sixtine vous allez voir qu'on a des très grands personnages qui sont d'être assis sur des structures architecturales démentielles mais carrées qui sont des qui sont des niches carrées et il est fait complètement sortir du cadre et je crois que finalement avec cette chapelle sixtine on va basculer doucement vers le maniérisme et vers ce qui sera le baroque ce qui sera le baroque derrière et et on a un basculement de tout ce qui était cette harmonie cet équilibre la position du spectateur c'est à dire quand on a une peinture comme celle ci ou une peinture comme celle ci une peinture comme celle ci qui est la peinture de raphaël aussi donc vous voyez que la position du spectateur elle est très claire on est face à la peinture la peinture l'action se passe au centre la lecture on a une lecture alors là il faut lire un petit personnage qui est un peu en train de tomber c'est ça c'est des écoles d'athènes vous connaissez très probablement c'est une peinture très très connue de raphaël qui est dans les appartements du du vatican dans les appartements du pape au vatican du pape du pape jules 2 qui est le même pas qui passera la commande de quel même pas que celui qui va passer la commande de la du plafond chapelle sixtie donc que ce soit l'école d'athènes toutes les peintures que je viens de vous montrer la position elle est claire on est face au tableau on a un petit peu de recul par rapport à la peinture et et on a une clarté de lecture ce qui va pas du tout être le cas sur la chapelle sixtie la chapelle sixtie on sait pas comment la regarder quand on est dessous on a très rarement une vision les images elles sont pas dans le bon sens quoi enfin les sibyl sont dans un sens les les scènes les scènes qui sont au centre sont dans un autre sens de lecture donc c'est une peinture qui c'est une c'est une une fresque qui est très très difficile de lecture en tout cas sur le positionnement du spectateur c'est complètement révolutionnaire et dans la façon de représenter les personnages qui sont quasiment tous nus et qui sont d'une grande provocation sur la nudité et dans le rapport au cadre puisqu'on peint un faux cadre et puis on fait sortir les personnages de ce faux cadre encore l'obsession de cette cette architecture qui vient structurer le décor mais pour donner un cadre en fait et donc on crée un décor en architecture on fait sauter on fait une prouesse une prouesse visuelle en créant des en créant un trompe l'oeil et puis ensuite on vient mettre des corps à l'intérieur qui s'extirpe de cette architecture c'est voilà c'est ce qui fait la ce qui fait le génie de ce plafond voilà donc à la haute renaissance si vous voulez on atteint des apogées on vient s'affranchir les apogées sont tellement hautes qu'il va falloir trouver des solutions pour s'en affranchir c'est ce que fera michel ange avec la chapelle sixteine et à partir de là à partir de la moitié du 16e siècle on va avoir un basculement en fait on va avoir un basculement en plus de ça on va voir le début de le début de la réforme le début du protestantisme qui commence à prendre forme un petit peu dans le nord de l'europe et donc voilà je vous mets des petits liens d'image je voudrais que vous fassiez au moins quatre croquis donc je vais vous mettre je vais vous mettre l'école d'athènes je vais très probablement vous mettre la vierge à sainte anne et je vais probablement vous mettre celle ci à faire en croquis des croquis rapides petit croquis rapide juste les grandes lignes de composition les silhouettes pas besoin de vous emportez pas voilà je vous mets ces trois liens je voudrais que vous alliez les faire donc s'il ya des noms à noter je vous les ai dit au début voilà pour ce qui est de la renaissance voilà je vous dis à bientôt pour le baroque